Ringo, l'ex-mari de Sheila, célèbre son 75e anniversaire ce mercredi 11 mai, occasion de revenir sur leur histoire d'amour qui s'est malheureusement mal terminée. Il y a près de 6 ans, Sheila réagissait avec amertume aux propos de Guy Bale, le vrai nom de Ringo. J'ai lu une interview de Ringo qui dit « On s'est jamais aimé, on s'est vu un quart d'heure dans notre vie ». « Mais c'est faux, c'est complètement faux, il faut que tu l'assumes, Ringo. Ok, ça s'est très mal terminé, mais il ne faut pas salir notre histoire, ça a été une jolie histoire et tu n'as pas le droit de cracher dessus », s'indignait-elle. Des propos qui ne font que témoigner d'une relation explosive entre les deux vedettes de la chanson. Depuis, les rapports entre Ringo et Sheila n'ont fait que se dégrader. D'ailleurs, Sheila n'a jamais digéré le comportement de son ex-époux envers leur fils, Ludovic. « J'ai élevé Ludovic sans père, je me suis toujours considéré comme une mère célibataire », déplorait-elle. « Je pense que beaucoup de problèmes de Ludo venaient de l'absence de son père ». Ludovic Chancel est mort le 7 juillet 2017 à la suite d'une overdose médicamenteuse à l'âge de 42 ans. Lorsque les obsèques ont eu lieu, le père n'est jamais venu. Il n'aurait même jamais essayé de contacter Sheila. Une absence qu'elle ne lui pardonnera jamais. Elle imaginait sa réaction si elle le voyait un jour. « Je lui donnerai une gifre. » Je le sais, il a peur. Ça, je le sais aussi. Il a perdu son fils et il n'est même pas venu le voir à l'hôpital, n'a pas assisté à son enterrement. Jamais je n'ai cherché à le joindre. Je lui en veux énormément. Les déclarations sans détour. « J'ai entendu le voir à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. »